Diane Décoteau, écrivain. Le Haku fait appel aux cinq sens. C'est un poème qui doit être compris par un enfant de 5 ans, qui permet des choses. C'est un petit poème basé sur trois vers. Alors, qui nous vient du Japon, qui est très, très simple, en fait, je vous le dis, compris par un enfant de 5 ans, et qui est en lien avec la nature. Puis le Haku, comme il est tout petit, on n'a pas beaucoup de façons de se mesurer avec nos pères, de savoir où on en est, si c'est apprécié, si c'est aimé, on écrit des livres, on est lus, mais on n'a jamais de feedback, on n'a jamais de commentaires de nos pères, puis de nos lecteurs, quoi. On en a, mais pas beaucoup. Puis de recevoir, d'être nommé en tant que finaliste, c'est incroyable, quoi. Je ne sais pas, toute la gratification est là, ça nous dit, bon, oui, tu es au bon endroit, bon moment. Alors, le roman, L'enfant promis, c'est une enquête policière qui est menée par Judith Allison, qui est sergente détective, et ça débute quand on trouve des ossements dans une érablière de Saint-Martyr canadien. En même temps, il y a un enfant qui disparaît, alors tout ça va s'enchevêtrer pour compliquer un peu l'enquête de la police régionale d'Artabasca. Moi, je suis particulièrement contente d'arriver à écrire une série policière qui se déroule en milieu rural au centre du Québec, parce que c'est une région qui n'est pas très connue, qui n'est pas très visitée non plus dans les romans. Et c'est une façon de justement mettre en valeur nos villages à travers des histoires, des enquêtes policières, quoi. Véronique Pepin, écrivaine et éditrice. Donc, j'ai soumis ma candidature au galard cette année dans la catégorie littérature pour deux publications d'art de La Petite Barque, donc Point Cardinal et puis Forémix. Ma démarche à moi est assez minimaliste, c'est quelque chose que je commence à assumer. Au départ, je peux avoir un complexe, parce que moi j'ai étudié des grands romanciers, de voir qu'il y a une plume avec beaucoup de souffle, mais ma démarche est minimaliste. Puis ça me permet d'aller à l'essentiel de la beauté des mots, principalement, puis de rendre aussi les mots dans un espace ou une forme esthétique, qui donne accès aux gens à un moment de beauté, de sensibilité. Je crois que des projets comme ça permettent de rendre plus accessibles les créations des artistes d'ici, parce que le livre, c'est un objet démocratique qui voyage plus facilement. Donc on peut découvrir les univers de différents artistes avec les publications de La Petite Barque.